Comment ça se passe dans le coin ? Ah là, c'est la merde ici hein ! C'est vrai ? Ah oui hein ! C'est la merde, c'est pas carré du tout ici ! Ok donc on se trouve aujourd'hui dans le quartier de Gare du Nord qui est un quartier qui a évolué plutôt négativement ces dernières années avec pas mal d'agressions, de choses un peu louches, de zones bizarres où on se sent pas en sécurité. On va aller voir ça ensemble, c'est parti ! Alors le premier truc c'est que c'est pas un quartier super propre. Déjà c'est le moins qu'on puisse dire, regarde. On est accueillis par un scooter démantelé et des poubelles amoncelées. Donc pour préciser le contexte, il est 11h du matin. Il est 11h du matin, donc c'est même pas, je prends même pas le moment le plus chaud. Je pourrais venir ici à 19h, c'est la foire. Non, je viens ici à un moment censé être tranquille. Il faudra qu'un jour je refasse toute la série France saccagé, Paris saccagé, by night. La nuit. A mon avis l'ambiance est complètement différente. Ok, donc, gare du Nord. En fait cette gare est magnifique en soi, architecturalement. Quand tu prends le temps de te poser et de regarder. On vit vraiment dans un pays magnifique. C'est une merveille cette gare. Ok, donc instant histoire, en fait cette gare du Nord, elle date de 1846 et elle est classée monument historique. Chose que j'ignorais. Elle a été fabriquée sur les plans de Léonce Reynaud, professeur d'architecture à l'école polytechnique. Puis elle a été agrandie au fil des décennies, des siècles même. 1846. Cette gare a 170 ans quand même, hein. C'est truc de fou. Maintenant on va voir le contexte dans lequel baigne cette gare. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier ? Bah, ce quartier, il y a trop de gens qui traînent dehors, qui demandent de la manche et tout, c'est... Après je comprends, c'est pas évident. Mais parce que moi je suis dans les réseaux aussi, je sais ce que c'est. Mais c'est un peu le bordel quand même. — Ah oui ? — Ouais. Et alors comment ça se passe quand vous passez là ? Bon, on a un peu peur quand même, un peu, des fois. T'es fait agresser, même la journée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la manche, mais après... Si tu dis non, ils sont un peu agressifs. Mais bon, heureusement qu'il y a la sécurité aussi. Ouais. Mais c'est pas assez. Y a pas assez d'agents de sécurité ? Ouais, je trouve, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier de cette année, y a un homme de 31 ans qui a agressé... une personne avec un crochet métallique, à 6h45 du matin, à l'intérieur de la gare du Nord. Donc la personne s'est faite agresser sans raison apparente. Et elle a couru, elle est allée jusqu'au parvis de la gare du Nord, donc juste là. Et elle est allée à l'hôpital, évidemment. Et cinq autres personnes qui ont tenté d'aider la personne qui se faisait agresser pour rien ont été également blessées. Donc au total, la personne a agressé six personnes avec un crochet métallique sans raison. le matin, à une heure de... Ouh, y avait la foule, quoi, une heure de grand trafic. Ça s'est passé juste là. Donc voilà, pas très rassurant, quoi. Un détraqué, un détraqué. Alors justement, pour prévenir ce genre de risques, vous savez, je suis contacté par pas mal d'entreprises qui me demandent de faire des placements de produits, je refuse la plupart du temps, NordVPN, etc., j'en ai rien à foutre. Par contre, là, y a une application qui est super sympa. Je l'ai testée, elle s'appelle CQMAP. En fait, c'est une sorte de Waze permettant de signaler les dangers potentiels. Donc, personnes louches, agressions, tout ce genre de choses, en fait, vous pouvez les signaler sur une application. Donc, c'est une équipe entièrement française qui a mis en place ça. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, quand vous faites un trajet d'un point à un autre, plutôt que de le faire avec Google Maps, vous le faites sur CQMAP et vous notez si vous voyez des choses louches, des agressions, etc., ça permet à tous les autres utilisateurs... Ils sont dix mille aujourd'hui, mais il faut qu'ils soient bien plus, hein, évidemment. L'application a été mise en place il y a pas longtemps. Ça permet à tous les autres utilisateurs d'être au courant des potentiels dangers autour d'eux. Donc, euh... voilà, CQMAP. Allez télécharger l'application, elle est entièrement gratuite. On met le lien en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on continue. Ici, ça zone un max, là. Ça zone un max, c'est la sortie de la gare... du Nord. Et les gens, quand ils sortent des gares du Nord, ils se retrouvent ici. Et là, j'avoue, c'est un peu la zone. Encore, là, ça va, parce qu'il est assez tôt. Il est assez tôt, mais sinon, ouais... Pas mal de gens qui attendent, des vendeurs à la sauvette. C'est pas... c'est pas top. Ça traîne, il y a tous les genres de personnes ici, quoi. Tu vois, non, il y en a plein, et du coup, les gens... Il y a plein de gens mauvais ici, en fait. Et... vous, vous passez ici tous les jours ? Euh, oui. Pour vous aller ? Je suis... je suis toujours là. Je travaille, mais parfois, je passe ici, en fait. Ah ouais ? Ouais. Et vous avez peur ? Non, je suis pas peur, je suis habitué d'ici. J'ai des potos ici, du coup, je connais la zone. Et du coup, euh, je vais pas peur, moi. Du coup, je connais plein de personnes qui me connaissent ici, je connais plein de potos ici aussi. Donc moi, j'ai pas peur. Et pour les femmes ? Ouais, elles devaient avoir peur un peu, quand même. Pour les femmes, ouais, elles devaient avoir peur. Et même des voyageurs aussi, et voilà, quoi. Oui. Et c'est un peu risqué. Quand même, c'est pas une zone, voilà, quoi. Il y a tous les genres de personnes ici. Il y a tous les genres, les voleurs, les vendeurs de cigarettes, voilà. Tout ce que tu imagines, quoi. Il y en a tout. C'est quoi l'ambiance, ici ? Alors, l'ambiance, c'est quoi ici ? Bah, l'ambiance... Euh, ça va passer sur Youtube, je le sais, hein. Bref, euh, bah, voilà, ensoleillé, Gare du Nord, plus grosse gare d'Europe, voilà. Alors, franchement, on va être sincère, on va parler vrai. On va parler vrai, et après, je vais parler vrai aussi avec toi. Il y a beaucoup de Français qui pensent que la situation se dégrade en France, et le quartier autour des Gare du Nord est représentatif, un peu symbolique, de cette dégradation. Notamment, à côté, là, il y a un caméraman de TF1 qui s'est fait... tuer, en fait. Il s'est fait frapper, etc. Oui, effectivement, il y a aussi quelqu'un qui s'était fait agresser l'année dernière aussi. C'est vrai. Un coup de couteau aussi, effectivement, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, euh, voilà, bah, effectivement, ouais, c'est malheureux, effectivement, ouais. Voilà, et les situations se dégradent, parce que, oui, le monde se dégrade aussi. On voit bien ce qui se passe, hein. Voilà, les gens se font tuer, les gens se font agresser, euh, voilà. Et toi, toi, tu le vois, tu le constates, toi, au quotidien ou pas ? Je le constate pas au quotidien, parce que je suis pas ici au quotidien. Mais, euh, oui, ça se ressent, ouais. On sent, effectivement, que les gens sont un petit peu... Un petit peu, effectivement, ouais, bah, un peu énervés, un peu, ouais, un peu relevés. Après, je pense que c'est lié, à mon avis, à une situation économique, aussi. Ouais. Un petit peu, à mon avis. Euh, voilà. Comment ça se passe, la rue, là, ici ? Un peu galère. Le monde, à la santé, c'est principal. C'est vrai. À la santé, je vois qu'il y a un bandeau, quand même, là. Ouais, non, je me suis pas agressé il y a deux semaines, et ils ont voulu me voler mon argent, en fait. Mais c'est quoi ce délire ? Où, où, où ça ? Ah, Pigalle. Moi, je suis sur Pigalle, surtout. D'accord. Et c'est chaud, la rue, alors ? C'est dangereux ? Ouais. Ça dépend, en fait. Souvent, le week-end, les gens, ils sont bourrés, donc, voilà, ils font de la merde. En fait, les premières victimes de la violence et de cette ambiance un peu lourde, c'est, euh, les gens qui sont à la rue comme vous ? Ouais. Le pire, c'est pour les femmes, quoi. Eh ouais. Ouais. Un femme SDF, à mon avis, ça doit être très, très, très dur. Moi, je sais que j'ai... Bah, ma femme est décidée il y a deux ans, mais je sais que les premières fois qu'on était à la rue, plusieurs fois, elle a failli se faire agresser et tout, hein. Ah, chaud. Ouais, j'ai une connaissance que je connais qu'à la rue, elle s'est fait violer il y a même pas deux semaines. Bah, y a des femmes aussi qui sont à la rue, hein, y a pas que des hommes, hein. Nous aussi, on est dehors et c'est très dur pour une femme. C'est encore plus dur qu'un homme, hein. Vous êtes à la rue depuis combien de temps ? Quatre mois. Et y a d'autres femmes aussi, hein, qui sont plus longtemps que moi à la rue, hein. C'est très dur pour une femme. Vous êtes moins visibles, j'ai l'impression. Oui, on est moins visibles, on nous voit pas. On voit que les hommes et nous, on nous voit pas, on nous oublie. Bah, quand même, c'est... c'est hallucinant, quoi. J'suis... j'suis choquée. Et les agressions, ça arrive parfois ? Ouais. On se fait souvent embêter, nous, les femmes dans la rue, le soir. On se fait insulter, on se fait traiter. Ils ne respectent pas. Par les autres SDF ou par n'importe... Des SDF ou d'autres gens dans la rue. Ah oui ? Mais c'est souvent des SDF qui nous... qui nous agressent, oui. Qui nous insultent, qui nous respectent pas. Vous vous sentez pas en sécurité ? Non, pas du tout. C'est très dangereux. Et vous êtes prioritaire pour les places au 115 ou pas ? Non. Non ? Non. S'il y a de la place, euh... pour dormir, ils t'envoient. S'il y a pas de place, y en a pas, hein. T'es pas prioritaire, hein. Et des fois, on les appelle toute la journée, ils répondent pas, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Bah... qu'ils bougent un peu plus, quoi. Qu'est-ce que je vois qu'il y a plein d'appartements de vides ? Ils pourront nous les... sous-louer ? Et vous êtes... pourquoi vous êtes un gardien ? Bah pour... pour montrer l'ambiance, pour montrer ce qui se passe ici. Ici... ça se voit, ici. Qu'est-ce qui se passe ? Les taxis, les touristes, les venders des drogues, les venders des... les médicaments... Normal. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, c'est un quartier très chaud, ici. C'est... moi, je descends, de temps en temps, pour acheter des... des... des trucs, et après, j'ai rentré chez moi, hein. À part ça, y a rien. Pour travailler, et lui, c'est compliqué. Pour chercher un travail, et tout, c'est très compliqué. Au même temps, les gens, ils veulent pas travailler. Les gens, ils ont envie de dormir, ils ont envie de prendre l'âge. Moi, je connais bien les pays en DE, en sous-développement. Ma mère est colombienne. Moi, je suis Tunisien, moi. Eh ben, moi, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression de voir un peu de Colombie, ici. Un peu de... on se croirait au bled, un peu. Garde du Nord, Nord-Paris, etc. La Chapelle. Bah oui, tu vois, Belleville, les Tunisien. Y a... Belleville, c'est l'Algélien. Au Belleville, ici, les Marocains. Chaque... chaque... chaque quartier, tu trouves... C'est marrant. Bah oui. Et... ce qui est bien, c'est quand même que... c'est comme un milieu éthlétique. Voilà. Alors oui, y a beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité. Effectivement. Mais est-ce que ça crée pas, justement, des tensions ? Autant de diversité ? Non, tu ne... Ça, c'est une vraie question, tu vois. Non, en tout cas, pas chez moi, en tout cas. D'accord. Non. Tu l'as vu, la tension ? Non, 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 je... Yes ! C'est ici que celui qui s'est fait agresser en janvier, là, de cette année, est venu, euh... pour essayer de trouver du secours. Et a terminé sa route ici, et l'autre s'acharnait vraiment avec son crochet, euh... très tôt le matin, sur une personne prise au hasard. Voilà. Super. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Ici, très souvent, le soir, quand je reviens du boulot, y a des euh... distributions alimentaires. Et euh... on distribue des aliments ici, y a une queue incroyable. Incroyable. Et le jour, bah forcément, y a des gens qui... qui finissent leur nuit ici, quoi. Comment ça se passe, concrètement ? Vous vous allongez là, c'est ça ? Bah moi, je dors là. Vous dormez là ? Moi, je dors là, parfois. Ça m'arrive d'avoir là. Tout son nom, c'est des fois que c'est un monsieur sale, le 113. Ouais. Pour éviter aussi de rester dehors. Et puis voilà, quoi. Et le 113, ils font quoi ? Le 113, ils nous donnent des places d'hébergement. Et y en a ? Y en a, y en a, y en a, mais y en a pas beaucoup, mais y en a euh... Y en a qu'on les appelle, quoi. Qu'on les appelle pas, euh... « Rage du Hork », quoi. Putain, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué, c'est comme ça depuis quelques années, hein. Ça change pas, hein. Et pour trouver du taf, c'est compliqué, dans ces conditions ? Bah... trouver du taf, euh... moi, j'ai travaillé en « être un du Hork ». Mais après, euh... c'est de travailler avant tout, quoi. Si on travaille, y a pas de logement, y a pas d'appartement, y a pas le projet qu'on veut faire, le projet qu'on veut poser. Et voilà, quoi. Et le plus important, c'est de travailler, hein, quoi. Faut travailler pour s'en sortir, et... pour éviter d'être juste à la rue, quoi. Et en ce fait, t'as passé un peu dans la rue. C'est vrai, ça ? Oui. Par qui ? Hein ? Parce que dans la rue, c'est pas aussi facile. Y aller plus fort. C'est la roi de la jungle, quoi. C'est le roi de la jungle. Oh là là. C'est pas facile. Et puis bon, quand n'a pas la santé, n'a pas les deux jambes, c'est pas facile de faire face. Vaut mieux aller chercher un coin pour se cacher. Plusieurs fois, on est victime de vol, ici. Les SDF se font voler ? Les SDF se font voler. Aucun pitié. Oh là. Aucun pitié. Aucun pitié. On a pas le choix, on a oublié de faire avec. Parce qu'on veut pas voler, on veut pas agresser. Vaut mieux d'étendre la main à certains marauds pour pouvoir survivre. Chercher un coin pour se cacher. Vous venez d'où, monsieur ? Moi, je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Vous vous attendiez à ça, en venant ici ? Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais pas à ça. Si je m'attendais à ça, je vais pas venir. Parce que j'ai perdu les deux jambes en Europe. Ah oui ? Une erreur médicale. Une erreur médicale ? Une erreur médicale. Délaissé pour un système. Ah oui. Sinon, j'ai un métier ici, mécanicien. Mais avec l'erreur médicale, la douleur existe toujours ici sur les médicaments. Aucun. Enfin, comment ? Vous dormez où ? Moi, je dors à la rue. C'est ici, j'ai dormi avant de partir à l'aéroport. C'est là que j'ai commencé à dormir. Ah oui ? Et ensuite, vous êtes allé à l'aéroport ? Ouais, à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, c'est plus sûr ? C'est plus sûr, c'est plus sécurisé. C'est vrai que là-bas, y'a du vol, mais... C'est pas aussi comme dans la rue, ici. Ici, concrètement, vous dormez ? Ouais. Et en pleine nuit, on peut vous voler ? En place de voler, on vient... T'as des chaussures, on prend tout, tout, tout. Tu vas faire comment ? C'est dans le sommeil ? Et vous-même, vous avez jamais eu la tentation de voler vous-même ? Non, non, non. Moi, on connaît. Moi, il remercie toujours le ciel. Moi, je vais pas prendre pour quelqu'un. Parce que voler, c'est mauvais. Vaut mieux travailler. S'il y avait mes jambes, je vais aller travailler. Mais je cherche du travail avec les... avec les deux béquilles, c'est pas facile. Comment vous trouvez ce quartier de la gare du Nord ? Bah, ici, c'est bien. C'est vrai ? Oui. Bah, parfois, vous retrouvez des gens méchants, aussi, qui filment les cigarettes, mauvaises cigarettes aussi. Bah, qui sont retrouvants, les pickpockets qu'on appelle, à côté de la gare. Ah oui ? Oui. Il y a des pickpockets, là, vous... Oui. D'accord, donc... Vous êtes tranquille, malgré tout, ou pas, quand vous passez par là ? Vous vous faites attention, vous prenez votre sac devant vous ? Il faut faire attention. D'accord. Ouais. Bah, ça a été avant, mais maintenant, il faut faire attention. Ok. Ouais. Et il peut... il peut quelqu'un vous remonter comme ça, il peut vous prendre une coteau aussi, et l'arrivée ici, à la gare de... de gare du Nord. Oui, en janvier, oui, effectivement. Oui. C'est ça. Et moi, je fais un reportage sur gare du Nord. C'est comment, gare du Nord ? Gare du Nord ? Y a beaucoup de monde. Ouais. Non, ça va, c'est assez calme. À part, euh... les consommateurs d'à côté, non, mais... Ouais. ... avec la salle et tout, euh... qu'ils agressent ces gens, et coup... Compliqué, hein. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que... je peux te tutoyer ? Ouais, ouais, y a pas de... Comment tu t'appelles ? Jean-Jacques. Enchanté, Jean-Jacques. Moi, c'est Vincent. D'accord, enchanté. Et du coup, Jean-Jacques, ça fait combien de temps que toi, t'es à la rue ? Ouais, ça fait sept ans. Comment t'es... comment t'es arrivé là ? Moi, perdu de travail. Perde de travail, euh... perdu ma maison, tout. À l'engrenage, quoi. Dans l'engrenage, il y a l'alcool, la drogue ? L'alcool, ouais, la drogue avant, ouais. Ah ouais ? Ouais. Et la famille, elle a pas pu t'aider, te retenir, te... Bah, moi, j'étais... j'ai grandi à l'Hadas, donc... Ah oui, d'accord. Ma famille, j'ai pas... connu, quoi. D'accord. Voilà. Et... et tu... donc... tu fais quoi, euh... le jour ? Moi, je fais la manche. Là, après, j'ai... j'ai eu de la chance, c'est que... j'ai posé un dossier pour avoir un hôtel social. Ça fait deux jours que je suis à l'hôtel. Ah, bah c'est bien. Pendant six mois. Donc t'as un répit de six mois. Déjà, voilà, pendant six mois, voilà. Ouf. Ouais. Est-ce que c'est dur ? C'est ça, le pire, en fait. Même moi, je travaille tout. Mais à chaque fois, dès qu'il voit que j'ai une domiciliation sur mon CV, il me demande si je dors à l'abri ou pas. Et je disais non. Bah, c'est plus qu'à ce moment-là, j'étais pas à l'hôtel. Donc, direct, voilà. Le mec, il va aller travailler, ça va durer combien de jours ? Bah, c'est faut qu'il dorme, faut qu'il passe la mange pour manger après, le premier mois avant d'avoir son salaire. Donc les patrons, ils ont peur, c'est qu'ils se comprennent, quoi. C'est que maintenant, avec l'hôtel, ça va peut-être aller mieux. Et tu cherches du travail dans quoi, Jean-Jacques ? N'importe quoi. Moi, mais à la base, je suis agent de propreté. Mais moi, tant que ça me permet de sortir de cette galère, j'accepte tout. Homme à tout faire. Ouais. Bon, bah voilà, hein. Là, c'est la vraie ville, hein. Les gens qui galèrent, les gens qui galèrent un max. Les gens qui en chill plus, quoi. Ça, ça m'intéresse. Comment vous êtes arrivé en France, concrètement ? Moi, comment je suis arrivé en France ? Parce que j'ai passé par l'Italie, l'Italie, l'Allemagne, l'Allemagne. Je suis venu en France. Et par la Libye ? Et vous avez pris un bateau ? Un bateau. Et vous avez payé combien pour faire la traversée ? C'est 1 200. 1 200 euros ? 1 200. Mais c'est énorme ! C'est énorme. Parce que bon, on te fait pas croquer, c'est des petits bateaux. On te fait croire que c'est des grands bateaux. Mais à la grande surprise, c'est que des petits bateaux. Tu n'as pas le choix. Et c'est dangereux ? C'est dangereux. C'est dangereux, tu n'as pas le choix. Parce qu'on t'efforce. Tu m'as traité. En Libye, moi, j'étais vendu. En Libye, vous avez été vendu ? J'étais vendu. J'étais vendu. C'est ma famille même qui a envoyé de l'argent en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse me libérer. Parce qu'en Libye même là, en prison même là, c'est l'eau de mer en buvain. L'eau de mer là, ça brûle la langue. C'est pas humain. Mais traverser tout ça et puis venir perdre les deux pieds et puis délaisser, tu vois ce qui ça fait. Alors tu vois, moi c'est vraiment... Je trouve ça très important en fait de te parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les tentes et qui voient ça négativement, qui se disent... Ce qui est vrai, c'est... C'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue comme ça. On est 70 ans dans un pays, la cinquième puissance du monde, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Et on a plein de gens qui dorment dans la rue, qui... En plus, Macron avait promis que... à la fin de son premier mandat, y'aurait plus personne dans Paris qui dormait dans la rue. C'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. Et tu vois, et en te parlant, on met... on met un visage et on met une parole sur... sur ça, sur ce qu'on voit... de manière très indifférente d'ailleurs, quand on passe. Bah... Et je trouve ça important. C'est important, mais... C'est important, mais comme je vous ai dit, je les vois des gens... Les gens, peut-être, qui vont pas vous parler de... Les gens, ils sont enfermés en ce moment. Ils vont... ils vont pas parler de la vie... Personnelle. Ouais. Les gens, ils veulent quoi ? Ils veulent qu'un logement. Où dormir au chaud. Où manger. Et... Oui, ils veulent pas communiquer, ils sont pas ouverts à l'extérieur, ce qui est normal. Et voilà. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que... Moi, quand j'ai vu un enfant né, un enfant de 1 an, bébé, qui dormait dans une voiture... en milieu de 0 degré, où la petite surface de la voiture... Comment tu veux dire ? Comment tu veux, sarsin ? C'est pas normal. Faudrait peut-être que Macron, il bouge son cul. Je crois qu'il voit pas beaucoup de choses. Faudrait qu'il se déplace, pour qu'il voie. Vous lui diriez quoi, si vous le voyiez, vous, Macron ? Que c'est un connard. Et qu'il fait pas grand-chose pour nous. Il fait rien. C'est de pire en pire. Y a de plus de gens dans... De plus en plus de gens dans la rue. Et y a beaucoup de femmes avec enfants dans la rue. C'est hallucinant. Vous les voyez pas, mais le soir, on les voit. Parce qu'elles se cachent. Mais y en a. Y en a beaucoup de femmes. La misère est cachée. Ouais. On voit dans les reportages Paris... Il faut voir les champs, les magasins... Mais venez ici ! Faire les reportages et faites-les passer à la tête. Je crois qu'il y aura moins de touristes à Paris. C'est ce que je fais, moi, là. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour que ça éclate au grand jour, là. Voilà. La misère, la pauvreté... Y en a beaucoup, ici. On en voit... On le montre pas. Faut le montrer, maintenant. Parce que c'est trop. Y en a marre de montrer des quartiers riches, hein. Montrer des quartiers pauvres, un peu. Smaïla, j'ai une question à te poser. Une vraie question. Est-ce que tu penses pas que c'est une dinguerie de faire croire aux gens en Afrique qu'ici, ils auront une vie meilleure ? Ils auront pas de vie meilleure. Paris, moi, je vis ça clairement. Moi, parfois, je vois des mères de famille... qui sont doux. Je vois des pères de famille qui sont doux. L'État français fait quoi pour les gens ? Il faut rien. Pardonnez-moi, mais pourquoi vous avez eu l'idée... de venir ici ? Comment ça se fait que vous soyez dit « Tiens, je vais aller là-bas pour voir si mon... si je trouve une meilleure vie ? » Parce que moi, sincérément dit, en France, moi, on m'a dit en France, si tu as un problème de santé, si tu viens en France, ils vont passer, la santé est prise. C'est ce qu'on m'a dit. Sinon, je ne me suis pas fait opérer en France. Je me suis fait opérer en Allemagne. Une heure médicale. C'est des sages qui m'ont opéré. Maintenant, il faut venir en France. Parce que les Allemands, ils ont écrit sur un papier que je suis Franchéus. Franchéus, ça veut dire français. Parce qu'ils viennent d'une colonie française. Mais quand ils viennent ici, là, non, 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 non. C'est pas ce qui m'attendait. C'est pas ce qui m'attendait. Vaut mieux quoi, vaut mieux galérer. Soit on crève dans la rue comme un chien, ou soit le changement va venir. Parce que moi, sincèrement, tu me vois ici arrêter. La colonne vétérale est touchée. Les reins sont touchés. L'esquelet fait mal. Et puis, il y a des corps. Tu vois ça ? Il y a des corps en bas du pied. Tu as vu ? Il y a ça en bas du pied. Ça fait très très mal. Regarde. Tu as vu ? Il y a ça en bas du pied. Tous les deux pieds se sont bandés. S'il y en oeuvre la chaussie et tombe derrière, il n'y a pas la force d'appui. C'est incroyable. Ah oui ? Comment faire ? Un jour, je serai pas ici, en train d'aller ici, pour ma SDF, gérer chez moi, gérer ma propre famille. Et après, bah, m'envoler quoi. Faire ma vie, pour moi et pour les autres quoi. Essayer d'être heureux. Voilà. Mais la solution, c'est pas que l'Afrique vienne ici, c'est que l'Afrique se développe. D'accord ou pas d'accord ? Je suis d'accord avec toi. Faut que l'Afrique se développe. Parce que l'Europe, c'est pas le paradis. Nous, faut croire que c'est le Durado. C'est pas le Durado. Si l'Afrique est développée, les enfants africains vont pas venir chez l'Europe. Ils vont trouver de quoi faire en Afrique. Mais en fait, croire tout le monde que l'Europe, c'est du paradis. Il faut arriver pour voir la réalité. Bah oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut stopper ça. Faut trouver des moyens, des solutions pour ça. Faut un développement en Afrique. Si on est développé, on vient pas. Je reviens demain. Ok. Je reviens demain parce qu'on a plus de batterie, d'accord ? Bon, on va reprendre le reportage demain, parce qu'on a plus de batterie, c'est un truc de fou. C'est un nouvel appareil photo et la batterie a pas tenu, je sais pas pourquoi. On va charger tout ça et on revient demain. C'est parti. Il va bien manger. Il va bien manger. Ah ouais. Il a des moyens en tout cas. Bah, tu rigoles. Il va couper ça. Ouais, non. Là, on est dans la vraie vie, là. Quand les policiers, ils sont partout, ils ont un peu peur et voilà quoi. Moi, je me suis fait voler mes casques de scooters devant la gare du Nord. Juste là, à 30 mètres. Ah ouais ? Un rêve qu'ils aient transformé en quoi ? Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va tous couler. C'est ça qui va se passer. Voilà, mais on va pas couler. On va pas couler. On va pas couler. Allons-y,